... À Milan, dans cette exposition universelle, il est absolument nécessaire d'être présent. On est un grand pays innovant avec des atouts. L'exposition universelle est sur le thème « Nourrir la planète ». C'est une histoire, c'est un présent, c'est un avenir. La France va parler de ce qu'elle sait faire, de ses réponses face aux défis alimentaires mondiaux. Nous savons qu'il y a une inégalité dans le monde d'accès à l'alimentation et que des pays en développement ont du mal à nourrir leur propre population. Il faut respecter les potentialités naturelles de la planète, produire plus et mieux. La question alimentaire mondiale, elle est quantitative, mais elle est aussi qualitative. Ce pavillon, c'est la présence d'un grand pays, agricole, gastronomique. On part du principe d'une halle. Un grand marché, en référence au premier marché de l'époque de la première exposition universelle. Une halle alimentaire, parce qu'en fait, le premier des défis, c'est de nourrir des habitants des villes. On va cultiver des choses dans les façades, on va cultiver des choses sur le toit. 80% de la population en 2050 sera dans des villes, et les Halles, et notamment les Halles de Paris, c'était pour répondre au défi de nourrir Paris au début du XXe siècle. On est parti sur un projet d'un bâtiment paysage. Il est inspiré par les collines et les vallons des campagnes françaises. On retourne tout, ça fait un grand toit avec des courbes et des contre-courbes dessus. On a travaillé sur un projet tout en bois qui est entièrement démontable et remontable. On va pouvoir le remonter ailleurs, dans une autre ville. Il y a des très grands laboratoires de recherche en France qui travaillent sur des projets vraiment innovants jusqu'aux confins des biotechnologies, qui seront montrés, et ça sera une première sur certains procédés. On aimerait qu'ils découvrent aussi la gastronomie française et les produits français, la capacité à produire pour alimenter le monde et aussi à avoir des qualités gustatives intéressantes. Quand on va de l'agriculture à l'agroalimentaire jusqu'à l'alimentation, en passant par la gastronomie, la recherche scientifique et technologique qui est mise au service de tout ça, évidemment, on atteint des domaines extrêmement complets. Il faut trouver la manière de présenter ça à un public qui va passer uniquement 20 minutes dans le pavillon. Ce pavillon, dans sa forme architecturale, dans le matériau qu'il utilisait, c'est-à-dire du bois, c'est aussi cette volonté d'exprimer, je le disais, tout le potentiel de notre pays dans cette exposition universelle.